Galates, chapitre, 1 Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé, par la grâce du Machia pour un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Machia. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant est-ce la faveur des humains que je désire, ou celle d'Élohim ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains ? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Machia. Mais je vous fais connaître, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, n'est pas selon l'être humain. Car je ne l'ai reçu d'aucun être humain, personne ne me l'a enseigné, mais par le moyen de la révélation de Yéhoshua Machia. Car vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, parce que je persécutais excessivement l'assemblée d'Élohim, et la ravageais. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Élohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils afin que je le prêche parmi les nations, immédiatement, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas non plus à Yérouchalem vers ceux, qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, et je revins encore à Damas. Ensuite, trois ans après, je montais à Yérouchalem pour faire la connaissance de Pétros, et je demeurais chez lui quinze jours. Et je ne vis aucun des autres apôtres, excepté Yaakov, le frère du Seigneur. Or dans les choses que je vous écris, voici que devant Élohim je ne mens pas. J'allais ensuite dans les régions de Syrie, et de Cilicie. Or j'étais reconnu de visage, aux assemblées de judaïsme qui sont dans le Machia, mais elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait, prêche maintenant la foi qu'il détruisait autrefois. » Et elles glorifiaient Élohim à cause de moi.